Messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui. Comme le titre l'indique, on va se concentrer sur l'expérience client. Peut-être pour démarrer cette discussion, une première question pour vous, Pierre-Olivier. En matière d'organisation d'expérience client, où est-ce que vous en êtes chez Renault ? Quelles sont les questions que vous posez et comment est-ce que vous travaillez sur cette problématique ? Bonjour Thomas et merci de m'avoir invité aujourd'hui à cette table ronde. Chez Renault, on est au début de la construction de l'expérience client avec une direction naissante qui se base finalement sur un travail du pôle design qui a été initié l'année dernière, à revenir et se recentrer sur la compréhension et les besoins du client à travers une étude ethnographique qu'on a menée il y a quelques mois, afin de revenir au cœur et de bien comprendre finalement le comportement du client sur un segment de clientèle, donc le B2C particulier, afin de donner de la matière à réfléchir et se recentrer sur le client à l'ensemble des métiers. Et suite à cette étude, on a construit et animé un certain nombre d'ateliers d'idéation, en faisant participer à l'ensemble des métiers concernés par ce client, afin du coup de les sensibiliser et les amener à réfléchir à des solutions ou des nouvelles idées qui permettraient de mieux répondre finalement à ces attentes. Et c'est ce travail-là, de fond, qui a pour vocation à identifier une nouvelle proposition de valeur pour un des produits phares de la galaxie Renault pour le particulier B2C, qui va amener à cette création de la direction expérience client et consolider cette approche. Quelles questions l'entreprise se pose lorsqu'elle se réorganise justement en vue de se recentrer d'une part sur l'expérience client et d'améliorer dans un deuxième temps l'expérience client Nicolas et puis Pierre-Olivier ? Bonjour à tous, merci Thomas pour l'invitation. Une des premières questions, ça va paraître comme ça tout de suite, on va parler d'argent, mais sommes-nous prêts à investir ? C'est le premier sujet, c'est un sujet qui est nécessaire pour nos organisations. Néanmoins, il faut aussi avoir l'ambition et les moyens d'y arriver. Donc ça c'est le premier point. Sommes-nous prêts à ajuster nos organisations ? Ça aussi c'est un élément clé dont on parlera un petit peu tout à l'heure sur la réorganisation. Prêts à être patient. Je pense que ça aussi c'est un élément clé. C'est un peu illusoire de penser qu'en six mois ou à peine un an, on va pouvoir changer toute l'organisation. C'est le sujet d'une entreprise, c'est pas le sujet d'une équipe. Et puis, sommes-nous prêts à entendre le client ? Je pense aussi qu'on a nos habitudes, nos zones de confort, avec nos enquêtes de satisfaction, avec des résultats parfois nord-coréens dans nos groupes, où le client est content à 90-95%, tout va bien, donc pourquoi faire de l'expérience client si tout va bien ? Donc c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Quand vous parlez, Pierre-Olivier, d'efforts, est-ce que ça veut dire que jusqu'à quel point il faut revoir les processus ? Jusqu'à quel point il faut changer la manière de penser des métiers pour parvenir à un tel résultat ? Repenser la manière de penser des métiers, c'est de les reconfronter à ce que dit le client, à ce qu'il vit concrètement. Alors, l'écouter et essayer de refaire ce qu'il nous demande, c'est pas forcément la bonne approche, mais en tout cas, essayer de l'entendre, de l'écouter et comprendre ce qu'il vit, ça permet déjà d'identifier, se mettre à sa place en fait. C'est revenir sur les fondamentaux, c'est se remettre à sa place. Pour identifier des pain points, des motivations, où est-ce qu'il y a des problèmes dans toute l'expérience client qui vit, pour ensuite après essayer de travailler des solutions. Même question pour vous Nicolas, quel effort ça demande au métier justement ? Quel niveau d'adaptation, quel niveau d'élasticité on demande au métier justement pour adopter ce nouvel état d'esprit autour de l'amélioration d'expérience client, du recentrage sur l'expérience client ? Effectivement, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que ça, c'est le premier point. Donc l'élasticité, elle est liée à sa capacité à accepter de sortir de sa zone de confort. Je pense que ça, c'est très important. Mais néanmoins, c'est toujours beaucoup plus simple quand le message est porté par notre président. Et là, en l'occurrence, Thomas Saunier, c'est justement un maître mot du nouveau groupe Malakoff Médéric Humanis. C'est être client-centric. Dès lors que le message aussi part de tout en haut et qu'on est tous convaincus en haut, curieusement, ça se passe beaucoup mieux. Mais force est de constater que les équipes, réellement en tout cas dans l'aventure qu'on est en train d'initier chez Malakoff Médéric Humanis, tout le monde se prête au jeu. Mais ce n'est pas sans effort. Ça, c'est évident. On parlera de la réorganisation. Ça bouleverse un peu, effectivement. Chez Renaud aussi, Pierre-Olivier, cette décision de travailler autour de l'expérience client, de l'améliorer, de se réorganiser autour de l'expérience client, elle vient d'en haut ou c'est quelque chose qui est plutôt ascendant ? Je dirais les deux. Et c'est une bonne chose. Effectivement, si ça ne vient pas d'en haut, ça reste toujours très compliqué. Néanmoins, il y a des volontés fortes des équipes d'aller vers une meilleure compréhension et retour aux sources, je dirais retour aux clients. Donc, c'est des mouvements de fond et d'en haut. Quels indicateurs on met en place, justement, pour s'assurer que cette réorganisation fonctionne ? Quel type d'étape on met en place ? Quels sont les éléments qu'on peut regarder ? Mais quels sont vraiment les indicateurs très précis que tout un chacun, en tout cas dans son entreprise, met en place pour mettre les métiers en ordre de bataille et justement se recentrer sur l'expérience client, Pierre-Olivier et Nicolas ? Oui, quand on parle d'amélioration d'expérience client, qu'est-ce que ça veut dire améliorer ? Améliorer, ça veut dire, pour savoir si on s'améliore, il faut pouvoir mesurer. Donc, identifier ce qu'on mesure, à partir du moment où on le mesure, on voit si on s'améliore ou pas. C'est le point de départ, c'est jamais évident d'aller jusque là, mais c'est essentiel. Alors, améliorer l'expérience client, si on regarde l'expérience client en tant que telle, c'est la notion d'engagement qui est très forte. Identifier des utilisateurs et des clients engagés, c'est-à-dire des gens qui ont une relation régulière. Ça dépend des business, ça dépend des services. La fréquence est vraiment liée à ce qu'apporte le service. Mais identifier cet engagement, cette notion d'engagement et après le suivre, et donc être capable d'augmenter le nombre d'utilisateurs engagés et non pas recruter uniquement, c'est une des clés de l'expérience client. Après, il y a la satisfaction, un grand classique. Mesurer la satisfaction après chaque expérience, c'est très différent qu'une satisfaction annuelle. Je pense que Nicolas en parlera. Quand on parle de KPIs, c'est vraiment des KPIs qu'on va collecter et suivre à une fréquence très régulière, après chaque expérience pour le client et au sein des équipes, de façon hebdomadaire, voire journalière, afin d'être baigné dans ces KPIs et désormais, encore une fois, avoir le pouls du terrain. Et Nicolas, chez vous, quel type d'indicateur ? Est-ce que vous retrouvez les mêmes que Pierre-Olivier ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, on retrouve les mêmes, bien entendu. Ce qu'on retrouve en plus, mais je pense qu'ils y sont aussi, c'est l'effort ou la facilité, la simplicité. Donc, soit on est sur du CES, soit on est sur du NES, suivant les écoles. Ça, c'est un élément, effectivement, clé chez nous. Et au-delà des KPIs, c'est surtout comment est-ce qu'on les mesure et quand est-ce qu'on les mesure. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais ça, c'est presque aussi important que le KPIs en soi. Pierre-Olivier, j'aimerais revenir sur une de vos expériences professionnelles chez Auchan. Vous avez travaillé quelques temps, vous avez mené une telle transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et évoquer avec nous, justement, les étapes qui vous ont permis de réorganiser le groupe par rapport à l'expérience client ? Et peut-être quelles sont également, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer dans l'exécution. Parce qu'on a parlé d'efforts à plusieurs reprises et c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. On rencontre des résistances, parfois, lorsqu'on change des process, lorsqu'on change des outils. Tout un tas de moments, on rencontre des résistances. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là et évoquer avec nous peut-être les quelques résistances et quelques frictions que vous avez pu rencontrer ? Avec grand plaisir. Donc, c'était Auchan Direct. Auchan Direct, c'est le magasin 100% digital du monde Auchan qui a été choisi comme un laboratoire, on va dire. Donc, c'est une entreprise totalement à taille humaine pour apprendre et essayer, du coup, ces nouvelles méthodes de transformation digitale. Pourquoi cette entreprise-là ? D'une part, parce qu'elle était 100% digitale et d'autre part, parce qu'elle était en difficulté financière. Et je pense que c'est un point clé de toute l'approche. que finalement, à un moment, il fallait se recentrer sur le client pour comprendre pourquoi on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, il y avait une vraie notion de nécessité. Donc, le choix du groupe, ça a été vraiment d'investir dans des équipes qui étaient codées marketing pour finalement revenir sur les fondamentaux du client. Donc, on a commencé effectivement par une étude de fond pour comprendre les motivations et les freins des utilisateurs, de ceux qui venaient, ceux qui repartaient, etc. Bon, je passe cette partie-là. Ce qui nous a amené effectivement à avoir une stratégie assez claire qu'on a construite ensuite avec l'ensemble des métiers. Donc, les métiers, encore une fois, sont intervenus lors de la logistique, au commerce, à l'IT. Et ainsi, ils sont intervenus très rapidement dans le process afin d'être embarqués, bien sûr, et puis d'apporter leur contribution à l'ensemble des solutions qu'il fallait mettre en œuvre. Et ensuite, on arrive à la mise en œuvre et l'exécution. Et c'est là où les choses se corsent. Comment finalement continuer à aligner l'ensemble de l'entreprise, sachant que les priorités divergent et que finalement, dans la logistique, à un moment, il y a des... c'était le point clé de l'entreprise, des problèmes de fonds à régler qui passaient bien avant l'amélioration de l'expérience client. Le choix était, encore une fois, d'avoir une fréquence d'animation de l'ensemble des métiers très forte. C'est-à-dire que c'était vraiment de façon hebdomadaire où l'ensemble des métiers se rassemblait pour repasser les KPIs, clients, et identifier finalement quelles étaient les remontées à chaud, donc ce qui se passait vraiment sur le terrain. Et ensuite, d'avoir une priorisation, je dirais, partagée, non pas en silo, c'est-à-dire que chaque métier priorisait ses champs d'action et ses actions qu'il allait mener, mais bien une priorisation partagée de l'ensemble des sujets que chaque métier devait travailler pour pouvoir y arriver. Donc finalement, je dirais que la friction la plus importante, c'était la divergence entre les priorités du métier seul par rapport aux besoins de l'entreprise et donc de l'expérience client. Comment est-ce que vous l'avez contourné, justement, cette friction-là ? Parce que dans une entreprise, je suppose que vis-à-vis de l'expérience client, tout le monde n'a pas les mêmes attentes déjà, tout le monde n'a pas la même relation avec le client, parce que certains sont un peu plus directement en contact que d'autres. Comment est-ce que, justement, vous avez fait en sorte de mettre tout le monde en ordre de bataille, sachant que les finalités ne sont pas les mêmes ? On a des gens qui sont directement en face du client, même si on parle de net, mais en tout cas qui sont plus en contact avec eux, et d'autres qui sont quand même beaucoup plus en retrait. Comment est-ce qu'on infuse ce besoin de se recentrer autour du client ? C'est une très bonne question. La première personne qui prenait la parole pendant ce rendez-vous hebdomadaire, c'était le service client. Il prenait la parole pour donner, finalement, toutes les remontées clients qu'il avait eues pendant la semaine, pas pendant les derniers mois, ni pendant l'année. C'est ce qui s'était passé pendant les 7 derniers jours. Et finalement, pendant les 7 derniers jours, qu'elles étaient le pareto des remontées, pour sensibiliser à chaque fois, finalement, les problèmes qui remontaient. Et alors, il se trouvait que c'était le cas, et ça peut être autre chose, c'était le problème côté logistique. Le problème, c'est pas de savoir... On est tous dans le même bateau. La vraie question, c'est de bien identifier le problème majeur, et de permettre à l'ensemble de l'entreprise de s'atteler à ce problème-là. Donc c'est le service client qui remontait, et qui communiquait sur, finalement, voilà ce que vit le client, et voilà où est sa douleur. Et ensuite, on cherchait ensemble des solutions, et comment finalement les autres métiers pouvaient apporter aussi leur aide à celui qui était concerné par le sujet. Et souvent, on se rendait compte, bien sûr, qu'un sujet nécessitait l'intervention de différents métiers. C'est intéressant ce que vous dites là, le fait que le service client refaisait presque, je dirais, des piqûres assez régulières pour faire comprendre, finalement, que le besoin du client, c'est ça qui doit rester en tête, peu importe le métier, finalement. Exactement. D'accord. Nicolas, est-ce que le service client, on vient d'en parler, est-ce qu'il doit être l'apanage d'une seule unité ? Là, on a parlé du service client et de son rôle majeur et de son rôle moteur, justement, dans cette transformation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise qui se transforme, avec la transformation numérique que vivent nombreuses entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, ça doit rester l'apanage d'une seule équipe, d'une seule business unique ? Est-ce que, pour vous, ça doit être le cas ? Ou est-ce qu'il faut plutôt faire en sorte que ce soit une responsabilité qui, finalement, devienne partager avec chacun son niveau de contact avec le client, au final ? Alors non, ce n'est pas l'apanage d'une seule équipe, de façon très très nette. La direction expérience client doit être le coach, le leader qui embarque tout le monde, mais seule, ça ne sert strictement à rien. Donc aujourd'hui, nous, dans la façon d'organiser, puisqu'on a aussi fait ce choix, on parle d'organisation, de fusionner le digital et l'expérience client au sein d'une même direction, sur absolument tous nos produits, tous nos engagements, on associe tous les métiers. Ce n'est pas nous. Aujourd'hui, on est une direction transverse au service du groupe Malakoff Médéric Humanis. On n'est pas une direction qui a un vernis qui pourrait être sous la gestion, sous le business, sous le marketing. Non, on est une direction transverse au service des métiers, une sorte de centre de compétences. Et ça, c'est effectivement une notion clé, parce que notre rôle, c'est d'embarquer tout le monde dans cette aventure-là. Ce n'est pas notre sujet à nous, c'est le sujet d'un groupe. Et si ce n'est pas compris comme ça, l'expérience client aura du mal à prendre, parce que la question était très vraie sur l'équipe IA et front-back. Tout le monde est en fait responsable de l'expérience du client. Il n'y a pas ceux qui sont en face avec le client et ceux qui sont en bac. Tout le monde, à un moment, va agir pour le compte du client. Donc aujourd'hui, c'est effectivement le sujet de toute une entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour cette organisation, cette équipe transverse ? Qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'efficacité ? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'approche qu'a évoquée Pierre-Olivier à l'instant, qui a montré son efficacité, c'est-à-dire un service client qui est moteur et qui rappelle régulièrement et qui accompagne vis-à-vis de cette transformation nécessaire, de ce recentrage entre l'expérience client, et une équipe transversale qui chapeaute un peu l'expérience client et surtout qui est, comme vous le disiez, un coach ? En quoi est-ce que c'est plus efficace ? En quoi est-ce que les deux approches tendent à diverger ? Je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle. En fait, il faut aussi s'adapter dans le contexte du groupe dans lequel on est. Aujourd'hui, le choix par rapport au contexte Malakoff-Médéric-Humanis, il était nécessaire d'avoir une direction transverse qui est donc à côté d'une direction marketing, d'une direction développement, et ne pas être encapsulé et quelque part influencé par les objectifs d'une direction plus qu'une autre. Donc ça, c'est le premier point du choix de cette transversalité. Après, dans notre façon de fonctionner, si je transgresse un tout petit peu sur le sujet, mais là, je mets ma casquette CDO. Aujourd'hui, dans notre façon de fonctionner et d'apporter l'expérience client, qui va du design client à la performance client, on a effectivement une organisation aujourd'hui qui est assez intéressante en termes de process. Nous, notre sujet d'abord, c'est chaque produit, chaque action doit être lidé par le métier. C'est une règle. La règle, c'est l'expérience client ne lide pas le sujet. Le métier a un besoin, on accompagne ce métier. Donc le product owner, c'est le métier. Ça, c'est un sujet important. Et un des choix très structurants de Malakoff Médéric Humanis, c'est de dédier une enveloppe financière dite exceptionnelle, comptablement parlant, pour transformer le groupe. Ce qui fait que l'on va accompagner, les métiers vont venir, ils vont pitcher, ils vont expliquer quels sont leurs besoins à tous. Et puis, on va accompagner celui qui est vraiment une motivation en termes de transformation de l'expérience client. Et de par le fait, on va se positionner en squad projet, en fait, dans notre façon de fonctionner. Donc aujourd'hui, nous, c'est la première phase qu'on a mise en place avec un lot de centres de compétences au service de ce projet d'excellence client. Donc on a les product managers et pas des project managers, c'est très important. On a une team performance qui est en charge de mesurer absolument tout ce qui se passe, que ce soit en termes de satisfaction, volumétrie, sur le digital et physique. Ça aussi, puisqu'en fait, on considère de l'humain et on ne considère pas des canaux et des process. On est vraiment là dans le parcours vécu par le client. On a un pôle design qui, lui, va être en charge des parcours et du design de l'expérience, le marketing digital et puis le relais avec le métier, l'animation métier. Pierre-Olivier, est-ce que vous vous retrouvez dans cette organisation, d'une part, et comment est-ce que chez Renault vous êtes organisé ? Est-ce que vous retrouvez des éléments de comparaison là ou est-ce que vous avez une approche qui est complètement différente ? Comment est-ce que vous avez fait en sorte de vous organiser, d'organiser déjà votre direction et puis après de mettre les métiers, cette fois-ci chez Renault, en ordre de bataille ? C'est une approche assez similaire qui consiste effectivement à avoir une capacité de coaching et de formation, je dirais, de l'ensemble des métiers qui restent honneurs des différents produits. Après c'est comment finalement on diffuse cette culture, la culture du client et qu'on la remet au centre. C'est pas seulement en l'apportant qu'on y arrivera, c'est bien en la diffusant et tout le challenge est là. C'est comment finalement amener l'entreprise à se la réapproprier. Donc ça passe par cette approche là, au sein de Renault en tout cas c'est comme ça qu'on aborde le sujet. C'est bien l'ensemble des produits qui vont être incubés au sein d'une des filiales dans laquelle je travaille qui est Renault Digital, qui va via les méthodes agiles d'une part et via une approche très customer centrique d'autre part, accompagner les clients dans la transformation de mindset. C'est vrai que finalement on peut parler beaucoup de mindset, on se retrouve là dedans, pour amener les produits qui sortent à être beaucoup plus customer centrique qu'ils pouvaient être avant. On a également une direction de la performance qui s'assure de mesurer et de communiquer l'ensemble des KPIs à l'ensemble de l'entreprise, qui est aussi un des piliers de l'organisation. Et une team vision qui va travailler en amont pour nourrir et enclencher les études, les remontées du service client. Voilà toutes les sources qui permettent finalement à l'entreprise de mieux comprendre le comportement du client pour les apporter aux différents métiers, afin de, de façon passive, de nourrir leurs réflexions ou de façon active via des workshops d'idéation, comme j'en parlais tout à l'heure, de les faire participer à des nouvelles réflexions pour amener à faire évoluer les produits. Donc oui, dans des très grandes organisations comme Renault, il y a un besoin de transversalité et de, je pense, de faire émerger cette notion d'expérience client au-delà des métiers traditionnels, pour commencer à insuffler et à diffuser cette culture, j'ai envie de dire, afin que petit à petit l'entreprise devienne autonome dessus. Nicolas, je voudrais qu'on revienne un petit instant sur cette équipe transversale. Comment est-ce qu'elle travaille au jour le jour, avec les autres métiers ? Quel est le rythme des rencontres ? Et quel est, Pierre-Olivier vous parlait tout à l'heure, de réunions quasi hebdomadaires, c'est bien ce que vous disiez, avec les différents métiers de la part du service client. Comment est-ce que travaille cette équipe transversale ? Et quels sont les rendez-vous, en fait, mis en place dans le mois ou dans la semaine, pour d'une part continuer effectivement à accompagner, ça c'est le rôle du coaching, et puis permettre de se projeter ? Comment est-ce que vous travaillez au jour le jour avec les métiers ? Alors, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a une organisation en squad projet. Donc de par le fait, on est pour certains produits complètement en agile, pour d'autres un peu moins, il faut l'avouer quand même, le temps qu'on se transforme. En tout cas, les échanges avec le métier sont quotidiens. Il y a des temps forts, mais qui sont liés à nos produits. Donc pour donner des exemples, on a obligatoirement un copil performance client, qui lui est mensuel, c'est le minimum du minimum du minimum. Un copil donc mensuel avec les opérationnels sur lequel on va échanger pendant une matinée sur tout ce qui s'est dit, tout ce que l'on a appris du client. Et là, c'est toutes les directions qui sont invitées à participer. Et puis on a un copil aussi, expérience client, dans ce sens-là, c'est un copil constitué des membres du Comex sur lequel on va prendre conscience un peu de certains irritants qu'on a pu identifier et de quelle manière on va investir pour résoudre ces problèmes-là. Donc là aussi, c'est un rendez-vous qui a lieu toutes les six semaines, qui est non négociable. Le client n'attend pas. Et puis, dans le cadre de l'ensemble de nos produits et projets, ce qui est important, c'est qu'on est en plateau projet aussi. Donc la mécanique du plateau projet fait que les équipes expérience client sur un produit digital, par exemple, le CX, l'UX, l'UI et le Persona Owner, puisqu'on est dans une logique de Persona au sein du groupe Malakoff Mediac Humanis, sont intégrés dans le projet et physiquement présents. Alors, ce n'est pas vrai sur tous les projets. On se soigne et on est en train d'aller réellement dans ce sens-là. C'est une tendance réellement de fond. Plus des échanges aussi obligatoires, interdirection. Donc j'ai un échange mensuel avec la direction marketing, un échange mensuel avec la gestion, un échange mensuel avec le commerce, un échange mensuel avec la DSI, un échange mensuel avec le juridique, etc. Donc c'est un rythme intense. Mais ça, on l'aime plutôt bien. Mais surtout, effectivement, c'est l'histoire de tous. Donc en fait, certains peuvent se dire, c'est beaucoup de réunions, il y a des passages obligés dans une transformation de groupe. Et le fait de sensibiliser, de réunir tout le monde et d'organiser ces échanges de façon fréquente, c'est un investissement réellement nécessaire au début. Peut-être, très certainement, on va alléger un petit peu ces échanges-là, mais une fois que tout le monde aura pris ses réflexes. Au tout début de cet échange, on a parlé budget. Parce que vous l'avez dit, Nicolas, cette transformation, elle nécessite de se poser la question. Chez l'un comme chez l'autre, chez Renaud et Malakoff-Médéric, comment est-ce que se décide le budget ? Est-ce que c'est fait de manière collégiale ? Et quand c'est fait, qui a le dernier mot ? Comment est-ce qu'est délimité le budget ? Et surtout, comment est-ce qu'il est établi ? Et par qui ? Pierre-Olivier et puis Nicolas. C'est une très bonne question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. C'est exactement un des points clés qu'on est en train de creuser et de définir entre le métier, l'IT, le digital. Comment finalement s'assurer que les KPIs qu'on s'est fixés seront les drivers des décisions, quelle que soit la personne qui, finalement, a la main sur le budget. Il se trouve que tant que le budget est, c'est exactement ce que vous venez de dire, chez le métier ou chez l'IT, ça sera des priorisations qui peuvent être faites en fonction du besoin du métier ou des KPIs propres du métier et moins les KPIs de l'ensemble de l'entreprise. C'est tout le problème. Et ça rejoint finalement, au-delà de l'honneur du budget, c'est quel est le KPIs et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Si chaque métier a des KPIs différents, on obtient effectivement des directions différentes, alors que si on arrive à se rassembler sur un KPIs fort, mais ce qui est une transformation très profonde, la notion de budget n'est plus finalement une contrainte. Nicolas, rapidement. Alors, rapidement, c'est vrai que le budget, c'est le nerf de la guerre, c'est évident. Aujourd'hui, le choix par rapport au groupe Malakoff-Médéric-Humanis, c'est une enveloppe exceptionnelle d'investissement sur 5 ans sur la transformation de l'entreprise, qui est aujourd'hui effectivement assez importante. Le budget, une grosse partie, on va dire 40% de ce budget de transformation est au sein des équipes expérience client et digitales. Ce qui fait que, en fait, on n'est pas du tout, la volonté, c'est pas du tout d'un rapport de force sur le budget. Le budget, il est de dire qu'on va transformer le groupe sous certaines conditions, sous certaines méthodes. Et donc, de par le fait, on a des critères d'éligibilité. Le métier a un besoin, on a identifié des irritants et on a des critères d'éligibilité pour que l'expérience client finance les produits de transformation. Ça peut être un site web, un espace client du groupe. Et donc, il y a effectivement une grille que l'on soumet à chaque métier. Donc, c'est effectivement ce parti pris qui a été choisi et qui est, il faut dire, en fait, assez efficace parce que ça permet de transformer le groupe aussi. Parce qu'on va sur chaque projet. Alors là, pour le coup, ça ne bouge pas. Et donc, l'explication de pourquoi du budget. Et puis après, j'arrête parce qu'effectivement, ça avance. On est toujours en deux streams. Un stream court terme sur tous nos produits. Une réflexion à court terme. Comment on optimise le produit par rapport à une date qui a été fixée. Mais comment on se projette dans une vision cible. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, on impose cette mécanique-là. Donc, c'est des budgets qui sont parfois assez importants. Surtout sur l'écriture de la vision cible. Et puis, par contre, en échange, chaque métier, on aura un product manager, un CX, un UX, un UI. Nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti. Messieurs, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci. Merci.